Devenir millionnaire en restant dans sa chambre et en travaillant sur internet, c'est maintenant possible. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu hésites entre deux business, le trading ou le dropshipping. Ou bien tu as un petit curieux qui veut juste avoir mon opinion sur le sujet. Mais ce n'est pas grave, vous êtes les bienvenus. Ici, on accueille tout le monde. Actuellement, le dropshipping et le trading font partie des business les plus en hype, mais aussi les plus détestés du moment. Si on regarde sur Google Trend, ça fait des années que ces business ne font que grossir. Grossir en termes de notoriété, mais aussi grossir en termes de polémiques. Et vous les avez sûrement entendus avec toutes ces polémiques sur les influx voleurs. Et toutes les législations qui sont passées récemment sur les interdictions de certaines promotions sur Snapchat. Et comme vous le savez, j'ai toujours été transparent ici. Et je suis là pour donner mon avis, que ça plaise ou ça ne plaise pas. Plusieurs personnes m'ont contacté et m'ont dit « Marcus, j'ai 1000 euros de budget. Sur quel business tu me conseilles de me lancer ? En dropshipping ou en trading ? » Et dans cette vidéo, on va tout simplement compter les points. D'un côté le dropshipping, d'un côté le trading. Donc on va comparer ces business selon 6 critères. 1. Le capital de départ. 2. Les barrières à l'entrée et les compétences nécessaires pour se lancer. 3. Le risque. 4. Les marges et bénéfices. 5. La flexibilité en termes d'emploi du temps. Et 6. Les possibilités d'évolution. Je compte sur vous pour me mettre un maximum de likes et de commentaires. Et d'ailleurs, à partir de 1500 likes et 1500 commentaires, je donnerai 300 euros à 3 personnes. Et en plus de tout ça, j'inviterai une personne de votre choix pour parler de trading. Donc à vous de me mettre en commentaire la personne experte en trading que vous voulez que je reçoive sur ma chaîne. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Le capital de départ. Là, on a dit qu'on partait sur un capital de 1000 euros. Mais imaginons qu'on part sur un capital plus bas. Lequel business est le plus intéressant à lancer avec un capital de plus bas ? Moi qui m'y connais, et croyez-moi, mon avis n'est pas forcément biaisé, c'est plus simple de se lancer en dropshipping avec du petit budget. Et d'ailleurs, pour soutenir mes propos, même Andrew Tate le dit. En gros, il dit une question simple. Lorsqu'on n'a pas de budget, il faut se concentrer pour gagner un maximum d'argent. Ensuite, une fois qu'on a gagné un maximum d'argent, on investit son argent. Et c'est peut-être dans ces moments-là qu'il faudra investir en trading et en crypto-monnaie. Il faut savoir quelque chose avec le trading. Un trader qui vous dira qu'il gagne plus de 30% sur son capital chaque mois est un menteur. Si ce n'est pas un menteur, dans ces cas-là, ramenez de moi et je lui confierai tout mon argent pour qu'il travaille pour moi. Il faut savoir qu'en trading, avoir une rentabilité de 30% par mois, c'est énorme. C'est l'équivalent de gagner 1% par jour. Et ça, pour les vrais traders, les vraies personnes qui s'y connaissent savent que c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que je donnerai un point au dropshipping parce qu'avec un petit budget tel que 300 euros, il est plus intéressant de se lancer dans le dropshipping que de se lancer dans le trading. Vous ne vous rendez pas compte, mais faire plus 300 euros, c'est faire plus 100%. Alors qu'en dropshipping, doubler 300 euros, c'est simple. Et il y a plusieurs alternatives pour ça. Vous pouvez faire de l'organique, donc tout simplement voler des vidéos des gens sur Internet. Excusez-moi du terme, mais reprendre des vidéos des gens sur Internet, mettez-les, faites sur votre site avec Shopify qui coûte 1 euro. Balancez ça sur TikTok jusqu'à ce que vous avez une vidéo qui devienne virale. Et ça, ça vous coûte littéralement 0 euro, hormis les noms de domaine. Ou vous pouvez tout simplement mettre du budget pub dans des marchés inexploités et dépenser votre budget au compte-gouttes. Donc, pour ma part, lorsqu'on a un petit capital de départ, il faut se lancer en dropshipping. Ensuite 2, les barrières à l'entrée. Pour ma part, je suis obligé de mettre un point au trading. Là, on est sur une légalisation. Pourquoi ? Pour quelque chose de très simple. Pour se lancer dans le dropshipping, en termes de démarches et même de compétences, il faut quand même plus de compétences que le trading. Maintenant, tout dépend quel type de trading. Pour se lancer dans le dropshipping, il faut trouver son produit gagnant, ouvrir une boutique Shopify, faire son site Internet, faire des créatives, lancer un site Internet. On doit analyser les pubs. Donc là, il y a 5 étapes à lancer. Une fois qu'on est bien formé, ces étapes sont faciles à lancer. D'ailleurs, vous pouvez rentrer dans le Telegram si vous voulez plus d'informations à ce sujet. Au niveau du trading, c'est beaucoup plus simple de se lancer. Vous rentrez dans un broker et vous déposez votre argent. Donc, les barrières à l'entrée pour se lancer, c'est plus simple le trading. Maintenant, en termes de compétences techniques, la chose qu'il n'y a pas dans le dropshipping, c'est que dans le trading, il y a quelque chose qui s'appelle le copy trading. C'est-à-dire suivre les trades des traders pour faire du copier-coller. Il n'y a pas besoin de compétences techniques. Maintenant, pour trader soi-même, là, c'est plus compliqué. J'ai l'un de mes meilleurs amis qui est maintenant mon associé, qui a fait un master en trading et en finance des marchés. Et je peux vous dire à quel point c'est dur le trading. Mais copier-coller des trades d'une autre personne, ça, c'est facile. Faites attention sur quel broker vous allez mettre votre argent et les trades de quel trader vous allez suivre. Donc bref, là, on est à 1-1. Ensuite, pour le troisième, en termes de risque, quel business est le plus risqué ? Avec quel business, si on a 1 000 euros, on a plus de chances de perdre nos 1 000 euros ? Je suis désolé, je mets un point sur le dropshipping. Pour ma part de trading, ça reste très risqué. Pourquoi ça reste risqué ? C'est quelque chose de très délicat. Il suffit que vous mettez le mauvais levier. Il suffit que vous appuyez sur un bouton, l'argent y part. Donc certes, les barrières à l'entrée pour l'entrée sont faciles, mais c'est très technique. Donc maintenant, si vous faites attention, ça peut aller. Mais en termes de risque, ça reste pour ma part le plus risqué. Le dropshipping, avec 1 000 dollars, c'est facile de jongler. On peut faire de l'organique, comme j'ai dit précédemment. On peut dépenser 10 à 20 euros de budget pub. Si on gère notre budget au compte-gouttes, les 1 000 euros en dropshipping, ils peuvent durer. Donc là, je suis obligé de mettre un point sur le dropshipping. Il n'y a aucun business où on ne peut pas perdre d'argent. Je serai un menteur de vous dire ça. Mais c'est plus facile de perdre de l'argent en trading que de perdre de l'argent en dropshipping. Ensuite, sur la rentabilité et le bénéfice. Quel business est le plus rentable ? Encore une fois, là, c'est une question qui varie. Je vais expliquer mes propos. Avec le dropshipping, il faut savoir qu'en général, les marges, on va être entre 20 à 30 %. Ça peut parfois arriver de faire plus. En général, on est entre 20 à 30 % de marge. Vous avez des coûts produits, vous avez des coûts en marketing. En trading, un bon trader va faire entre 15 à 30 % de bénéfices par mois. Au-dessus de 30 %, c'est un génie. Donc, pour ma part, ça reste mitigé. Putain, c'est dur. C'est mitigé. Là, je vais mettre un demi-point sur les deux. Maintenant, si je peux me permettre, le dropshipping, une fois que tu as une boutique rentable, en général, tu n'es plus censé perdre de l'argent avec cette boutique. Oui, tu vas perdre de l'argent au départ, lorsque tu vas faire des testings et testings et testings. Mais quand tu as une boutique rentable, normalement, tu n'es plus censé perdre d'argent avec. Contrairement au trading où tu peux gagner un mois et le mois d'après, tu peux perdre parce que tu as pris une mauvaise décision. Donc, tu peux gagner 30 % un mois et le mois d'après, tu peux perdre 15 %. Donc après, bien sûr, il faut regarder son bénéfice à l'année. J'ai déjà parlé à des traders qui, eux, m'ont dit « Le mois précédent, j'ai fait 30 %, par contre, ce mois-ci-là, j'ai perdu au moins 20 %. » Donc ça, c'est des choses qui n'arrivent pas en e-commerce. C'est une fois qu'on commence à gagner de l'argent, on ne s'arrête plus de gagner de l'argent. On va perdre de l'argent sur les testings, mais c'est rare qu'une boutique rentable va passer de plus 30 % de bénéfices à moins 30 % de bénéfices. Ça n'existe pas, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Par contre, ça, ça existe en trading. Donc là, je suis obligé de mettre un point en dropsy. Donc ensuite, là, parlons de flexibilité et emploi du temps. Déjà, on va redonner un demi-point aux deux business parce que les deux nous permettent de travailler à la maison. Ça, déjà, c'est un bon point. Par contre, on ne va pas se mentir, les deux business demandent quand même un peu de temps à la journée. Je ne connais pas beaucoup de traders qui tradent vraiment, qui sont dehors du lundi au vendredi en train de faire la fête. Non, parce que justement, pour trader correctement, il faut suivre les informations du marché, il faut suivre les courbes avec le trading. Même si vous êtes libre géographiquement, il faudra quand même rester attaché à certaines informations et rester proche de son ordinateur de manière à suivre les trades, mettre des alertes, etc. Donc moi, j'avais des amis traders qui ne sortaient pas trop du lundi au vendredi pendant les heures de Wall Street parce qu'il me semble que c'est les heures où les marchés financiers sont ouverts. C'est un peu compliqué, on est un peu bloqué parfois. Donc là, je vais remettre un demi-point pour le trading. Ensuite, pour le dropshipping, ce n'est pas vraiment pareil. Le dropshipping, ça demande énormément de temps au début. Lorsqu'on est sur la période trouver son produit, faire son site, c'est vraiment la période la plus chiante. Par contre, une fois qu'on a un shop rentable, là, la liberté commence. La liberté financière et la liberté aussi géographique et même la liberté en termes de temps. Pourquoi ? Avec Facebook et Google, c'est très stable. J'ai des personnes qui font du Facebook et du Google, ils touchent leur pub une fois par semaine. C'est genre à partir du moment où tu tournes à 1 000 par jour, des fois, tu peux tourner à 1 000 par jour pendant une semaine sans toucher à ton ordinateur. Donc vraiment, le plus compliqué, c'est le testing. Tandis qu'avec TikTok Ads, par exemple, c'est un peu moins stable. Je sais que moi, il y a des jours, j'ai fait deux jours sans toucher à mon TikTok, je suis revenu, mes pubs étaient à l'envers. Il ne faut pas oublier que TikTok Ads, c'est beaucoup plus nouveau que Facebook Ads et Google Ads. TikTok, c'est à moins de 5 ans. Donc on va dire qu'au niveau d'algorithmes, on est encore très peu stable. Donc le dropshipping peut vous apporter une liberté en termes de temps et une flexibilité en termes de temps. Vraiment, tout dépend quel canot d'acquisition vous choisissez. À vous de choisir, c'est une question de choix. Donc là, je remets un demi-point pour le dropshipping. Ensuite, pour le sixième et dernier point, sur les possibilités d'évolution. Donc je ne vais pas vous mentir et dites-moi si je me trompe en commentaire. Pour ma part, pour le trading, il n'y a pas forcément de possibilités d'évolution. À moins que vous devenez gestionnaire financier et que là, vous devenez un trader expert. Mais je veux dire, en termes d'évolution professionnelle, il n'y a pas vraiment de piste disponible avec le trading. Sauf votre capital qui va augmenter. Mais là, on parle vraiment de possibilités d'évolution en termes de business. Donc je suis désolé, je ne pourrais pas mettre de point par rapport à ça. En termes de dropshipping, dites-moi en commentaire si je me trompe. Le dropshipping, ça offre énormément d'opportunités. Je vais vous expliquer pourquoi. Le dropshipping, qu'est-ce que c'est en soi ? Le dropshipping en soi, c'est du marketing. On apprend à vendre des produits qu'on ne possède pas. À la fin d'une expérience en dropshipping, il y a plusieurs aspects qui sont possibles. De un, vous pouvez créer votre marque. Mais si vous ne créez pas votre marque, imaginons même que le dropshipping, c'est un échec pour vous. Vous avez fait six mois d'en dropshipping et vous détestez le dropshipping. Il y a d'autres voies qui s'offrent à vous. Parce que maintenant, vous êtes un expert en marketing. Vous maîtrisez les publicités sur Snapchat, sur Facebook, sur Google, sur TikTok. Et ça peut vous servir sur d'autres activités. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont flopé en dropshipping ou qui n'ont pas forcément réussi à pérenniser leurs revenus, qui ont switché sur le SMMA. Le SMMA, qu'est-ce que c'est ? C'est une agence de marketing. Donc, vous allez voir des boîtes corporate, par exemple le boulanger de chez vous. Vous allez lui dire, j'ai vu récemment que vous n'avez pas beaucoup de clients. Ce que je vous propose, c'est qu'à travers des publicités, Snapchat, Facebook et Instagram, j'augmente votre visibilité et j'augmente votre trafic dont vous aurez plus de clients. Comment faire ça ? Justement, tout ça, on l'apprend grâce au dropshipping. Donc justement, moi, je ne vais pas vous mentir, le dropshipping, ça a été un tremplin pour moi. Parce que derrière, j'ai créé des applications, j'ai créé une agence de marketing. Avec le dropshipping, on apprend à faire du marketing. Il y a la gestion et la communication avec le fournisseur. Donc, ça m'a appris à négocier. Il y a la création de sites internet et de websites. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont créé des agences de création de sites internet. Il y a le montage photo et vidéo avec les créatives et ce qu'on apprend avec Canva. J'ai déjà vu des personnes faire des miniatures ou des créatives avec Canva. Je ne vais pas dire ton nom, mais j'ai vu. On apprend le copywriting, le fait de savoir faire des textes de vente qui convertissent auprès des clients. Et là, j'ai sûrement oublié d'autres skills que le dropshipping m'a apportées. Donc, à la fin, vous pourrez rebondir sur des skills qui vont vous permettre d'être performant sur d'autres secteurs d'activité. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur les idées de business à lancer lorsqu'on n'a pas de résultat en dropshipping. Tout ça pour vous dire déjà que 1, le dropshipping, ça tue sa mère. Tout ça pour vous dire que 1, le dropshipping, ça pète sa mère. Et de 2, peu importe où vous êtes actuellement, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de résultat dans une activité que vous n'êtes pas fait pour faire de l'argent. Moi, avant de me lancer dans le dropshipping, j'avais testé d'autres business. Et il y a d'autres personnes que je connais qui ont échoué en dropshipping, qui aujourd'hui font des SMMA et qui cartonnent. Tout dépend de ce qui vous convient le mieux. Donc bref, je donne un point au dropshipping. Je sais les gars, vous allez dire Marcus, il n'était pas impartial. Il est devenu libre financièrement grâce au dropshipping. Donc, il allait forcément dire de dropshipping. Faux. Peut-être que je dirais une autre chose si on fait dropshipping via SMMA. Donc, à partir de 1 500 likes et 1 500 commentaires, je vais faire 3 choses. De 1, je vais convoquer un trader sur cette chaîne. Comme ça, on va tous les deux débattre sur quelle activité est la mieux. Vous me direz le trader de votre choix et moi, je n'aurai pas peur de débattre. La deuxième chose, c'est que j'offrirai 300 euros à 300 personnes. Enfin, 300 personnes. Oh, on va se calmer. J'offrirai 300 euros à 3 personnes qui auront mis un commentaire. Et la troisième des choses, je préparerai une vidéo sur le SMMA via ce dropshipping. Parce que franchement, de l'SMMA, j'en entends de plus en plus parler. La courbe ne fait que monter et c'est un business qui est très intéressant. Mais bref, là, je m'évade du sujet. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous mettrez un maximum de likes et de commentaires et que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'est Marcus Sorens. À bientôt.